Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, surtout qu'aujourd'hui pour une vidéo produit tamé, je crois que j'ai déjà tout tombé. J'en ai plein, 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 ce mois et pourtant, pour une fois, ça fait un mois et pas deux mois comme ces derniers temps que j'ai fait autant. Donc je ne sais pas comment je fais pour terminer autant de produits. Donc voilà, je vais essayer de me bouger. On va commencer par les cheveux. Allez, donc j'ai terminé ce shampoing sec de chez Collab. Donc je remercie encore une fois Masha du blog Feather & Brushes qui m'a fait découvrir ces produits, cette marque qui est vraiment bien. C'est des shampoings secs que je trouve incroyables. Ils ont un trop bel effet, ça ne fait pas du tout poisse. Des fois, quand on met ces shampoings secs, on sent qu'il y a de la poudre et tout. Là, ils sont vraiment hyper bien. Donc je l'avais acheté, on ne les trouve pas en Suisse malheureusement. Elle m'a dit, je crois qu'on les trouvait sur le site Feel Unique. Mais là, elle était à Londres et je sais qu'elle m'en a apporté. Donc je m'en réjouis de la revoir. Donc voilà, je vous conseille fortement ces shampoings. Ça, c'était New York Fruity Fragrance. Moi, je ne trouvais pas du tout que ça sentait les fruits. Mais mis à part ça, l'odeur n'était pas désagréable. Je trouvais plutôt que ça sentait l'homme. Mais de toute façon, l'odeur, après, elle ne reste pas vraiment dans les cheveux. Donc voilà, je vous les conseille fortement si vous avez l'occasion d'en trouver. Ensuite, toujours pour les cheveux, j'ai terminé ce shampoing de chez Floram que j'avais acheté l'été dernier, pendant mes vacances d'été, quand j'étais au sud de la France, donc à Saint-Rémy-de-Provence. Il était vraiment bien. Donc Floram, c'est une marque bio. Donc là, ils nous disent brillance intense aux huiles essentielles bio, orange douce, ylang-ylang. Donc il avait une très bonne odeur. Effectivement, il rendait les cheveux assez brillants. Il les démêlait bien. Il ne les rendait pas du tout gras. Je pouvais vraiment les garder longtemps sans les laver. Par contre, c'était 500ml. J'ai mis une année à terminer, c'est 500ml. Je peux vous dire qu'à la fin, je ne pouvais plus le voir. J'avais envie de voir un peu autre chose. Est-ce que je vais le racheter ? Pas forcément, puisqu'en Suisse, je ne sais pas où on trouve ces produits. À l'avenir, si je retourne en France, pourquoi pas. Mais si vous cherchez un bon shampoing bio, essayez celui-là. Il est vraiment pas mal. Le seul truc, c'est qu'en France, en France aussi, mais surtout en Suisse, c'est des produits qui sont assez chers. Je vous dis en Suisse parce qu'avant, il y avait une boutique à les âmes qui a fermé maintenant. Mais même en France, ce n'est pas donné. Mais c'était vraiment un très bon shampoing. Bon, produit pour le corps, j'ai terminé ce gel douche de chez So Bioethic que j'avais trouvé à la Migros de Valterie parce que ce n'est pas une marque qu'on trouve en Suisse. Donc, c'est aussi une marque qui fait des produits bio. J'étais toute contente de pouvoir enfin avoir un gel douche bio parce que ce n'est pas quelque chose qu'on trouve hyper facilement. En tout cas, en Suisse, ça s'appelle Douche Jasmin Balade sur les Nils. Donc, c'est censé sentir le jasmin. Moi, j'aime beaucoup l'odeur du jasmin, mais là, ça ne sentait pas le jasmin. Ça sentait une drôle d'odeur bizarre. En plus, je trouvais que le produit était très liquide, donc pas hyper simple à utiliser. Je ne l'ai pas du tout aimé. Ça fait mille ans que j'ai d'ailleurs. Je ne sais pas si vous voyez, il est plein blanc de calcaire. Il a passé mille ans sur la douche. J'ai fini par le mettre bien en évidence pour que les gens de ma famille l'utilisent pour le terminer parce que tellement je ne l'aime pas. Donc, bon, après, soyons clairs, il nettoie. Mais c'est juste que je n'aime pas du tout l'odeur et donc, du coup, je n'avais aucun plaisir à l'utiliser. Donc, voilà. Vous l'avez compris, je ne le rachèterai pas. Voilà. Après, bon, si vous voulez essayer, essayez-la. Comme je le disais, il nettoie. Mais moi, je n'ai pas du tout aimé cette odeur. J'ai terminé aussi ce parfum de chez Kikos. C'était l'édition de Noël qui s'appelle Romance et Désir aux toilettes. Donc, malheureusement, quand ils font des parfums, c'est souvent des éditions limitées. Donc, je ne pense pas qu'il va ressortir. J'ai adoré cette odeur. C'était vraiment une odeur chaude. C'est une odeur qui me correspond parfaitement, ce qui est des fois compliqué pour les parfums, de trouver des odeurs qui nous plaident. J'aime trop. Il sent un peu comme les parfums Victoria's Secret. Que j'adore. Moi, j'ai le tease, que j'aime énormément. Il ressemble, en fait, il ressemble vraiment au tease de chez Victoria's Secret. Le seul truc, c'est que moi, je l'avais acheté, le tease, la grande bouteille. Mais, en fait, il n'a aucune tenue. Je le mets le matin. Ils sont bons. Et une heure après, on ne sent déjà plus rien. Alors que celui-là, il tient bien. Donc, voilà. D'ailleurs, au solde, j'ai racheté une deuxième bouteille. C'est pour ça que celui-là, je me suis permise de le terminer. Parce que sinon, je ne termine pas mes parfums. Si je sais que je ne peux pas le racheter derrière. C'est débile parce qu'au bout d'un moment, il tourne, il pue. Mais je ne termine pas mes parfums. D'ailleurs, si vous voyez la collection de parfums que j'ai, c'est assez impressionnant. Voilà. Donc, celui-là, je me suis permis de le terminer. Puisque j'en ai un autre derrière. Et j'ai terminé deux gels antibactériens de chez Bath & Body Works. Donc, c'est Sweet Pea et Island Margarita. Voilà mon super accent. J'adore ces antibactériens. Vous le savez depuis le temps à chaque fois que j'en termine. Celui-là, il a une odeur assez fruitée. Celui-là, il a une odeur très très fraîche. D'ailleurs, on a très régalé parce qu'avec ma copine Elodie, on a été manger dans un restaurant une fois. Et puis moi, quand je vais au restaurant, toujours avant de manger, je me fais mon petit antibactérien. J'en ai passé à Elodie. Et puis, en fait, ils sont bons. Une odeur très fraîche. Mais ils sont méga forts. Celui-là, beaucoup plus que tous les autres. Et puis forcément, je pense que toutes les tables aux alentours sont à cette odeur. Il a vraiment une odeur qui dégage. Et à un moment donné, la serveuse, elle vient et elle dit « Ouais, mais vous utilisez quoi comme shampoing ? » Et puis, enfin, nous, on ne comprenait pas trop pourquoi elle nous demandait ça. Et en fait, elle pensait que c'était du fructise. Donc voilà, c'est cette odeur très très fraîche. Et voilà, c'était juste à me... Voilà, pour vous dire que ça sentait vraiment très fort. Mais ouais, effectivement, ça sent un peu les agrumes comme ça. Hyper bon. Dernier produit du corps, c'est cette crème pour les mains haute nutrition de la marque Bio Beauté by Nuxe. Donc ça, c'est du bio. Par contre, il y a un truc qui est hyper bizarre là-dessus. C'est écrit « Au cold cream naturel ». Mais au fait, le cold cream, c'est une texture de crème. Ça, c'est crème qui sont blanche, qui sont très épaises et très riches. Qu'on utilise, ben voilà, si vous avez vraiment la peau très très sèche et tout ça. Donc le cold cream, c'est une texture de crème. Et là, ils disent « Au cold cream naturel ». Comme si le cold cream, c'est, je sais pas, genre un truc qu'on trouvait dans la nature. Qu'on pouvait se promener et puis cueillir du cold cream. Enfin, je sais pas, j'ai pas du tout compris cette appellation. C'est peut-être pour dire que c'était une crème qui est riche. Mais toujours est-il que leur truc, ça veut rien dire. Enfin bon. Mise à part ça, c'était une crème qui était bonne. Qui nourrissait bien la peau, tout en ne laissant pas la peau trop grasse. Quoi d'autre ? L'odeur, une odeur discrète. Qui sentait un peu l'amande amère comme ça. Mais tout en restant discret, j'ai bien aimé. Ça, c'est un travel size. Donc, c'est un 15ml. Je pense que vous pouvez acheter la plus grande version. Donc, voilà. Vraiment une bonne crème. Moi, je vais pas forcément la racheter. Parce que pour les crèmes pour les mains, j'aime bien toujours changer. C'est rare que je rachète une crème pour les mains. J'en ai déjà deux ou trois là. En fil d'attente. Pour les prochaines. Parce qu'en fait, ça, c'est le genre de produit que j'ai toujours avec moi. Dans ma trousse. Parce que, bon, je vais vous raconter un truc de ma vie. Qui, probablement que ça vous intéresse pas. Mais quand je vais dans des toilettes publiques. Enfin, n'importe quelle autre toilette qui s'est pas chez des gens. Ils ont leur savon là. Qui sont industriels. Je sais pas ce que c'est. Mais ça me sèche toujours les mains de fou. Et moi, je suis pas bien avec les mains sèches. Donc, en fait, à chaque fois que je vais dans la toilette autre part que chez quelqu'un. Bah, je suis obligée de mettre de la crème pour les mains. Donc, j'en ai toujours sur moi. Et donc, c'est pour ça que j'aime mieux, au fait, les petits formats. Parce que c'est les plus pratiques à garder. Dans son sac à membre. Bon, bah, elle va rester par terre. Je continue avec les produits pour le visage. Donc, j'ai terminé cette crème-là de chez Melvita. Qui est la Happy Cosma. Crème fondante haute nutrition. Pour les peaux très sèches et délicates. Donc, c'est vraiment, je pense, la crème la plus nourrissante qu'ils ont. Donc, si vous avez la peau grasse, n'essayez absolument pas cette crème. C'est pas du tout fait pour. C'est vraiment pour les peaux sèches et déshydratées. C'est une crème que j'aime énormément. C'est déjà la 2 ou 3ème bouteille que je termine. Bon, maintenant que ma peau commence à devenir un peu moins sèche. Elle est un tout petit peu moins adaptée. Mais si vraiment vous avez la peau sèche, c'est une crème qui est géniale. Elle est bio. Que vous dire encore ? Oui, moi je l'ai acheté. Celle-là, je ne sais plus où je l'ai acheté. Mais vous la trouvez chez Manor. Elle est assez chère. Elle est dans les 35 francs. Si vous êtes en France ou si vous avez l'occasion d'aller en France, elle coûte beaucoup moins cher. Je ne peux pas vous dire le prix, mais elle est moins chère. Donc, voilà, je l'aime beaucoup. Elle est au miel. Donc, c'est hyper bon pour la peau. Ah oui, et puis le truc que je faisais ces derniers temps, c'était que le soir, je rajoutais quelques gouttes d'acide de fruits pour faire un peu un effet peeling, bonne mine, etc. Et que c'était vraiment génial. Donc, c'est une crème que je vous conseille fortement. Moi, je ne vais pas la racheter tout de suite parce que tout comme la crème pour les mains, j'ai 2-3 crèmes en liste d'attente de mon stock là. Mais par la suite, pourquoi ne pas la racheter ? Je pense surtout qu'on reviendra l'hiver. Elle sera vraiment parfaite. J'ai terminé. Non, je n'ai pas terminé. Mais je me débarrasse de cette crème de chez Yves Rocher, extrait de luzerne bio. Régénération, protection, éclat. Donc, ça, c'est un de leurs rares produits qui est certifié bio. Sinon, ouais, ne vous laissez pas voir Yves Rocher. Mais à part ça, ils sont loin d'être naturels, même s'il faut un peu croire. Voilà, je ne l'ai pas terminé parce que je n'ai pas du tout aimé la texture. Elle avait une texture qui était collante et qui ne pénétrait pas bien. Et j'avais l'impression qu'une fois que je l'avais mise, j'avais encore une couche là qui était... Puis j'avais l'impression que ça allait peler si je frottais. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Toujours est-il que ça fait hyper longtemps que je l'ai et que j'avais fait une revue sur ces produits. Donc, je vous mettrai le lien sur le blog. Donc, si vous me regardez depuis YouTube, dans la barre d'infos, vous cliquez sur le lien de l'article de cette vidéo. Et là, dans l'article, je vous mettrai toutes les références de tous les différents produits. Et qu'est-ce que j'ai terminé ? Oui, donc ça, c'est un sérum de chez Ské Minute. J'ai fait tout un article récemment. Je vous mettrai aussi le lien. Donc, mon avis sur ces produits-là. Ça, c'est le sérum, c'est le flash. Donc, c'est un sérum qui était bifasé. Ça veut dire qu'ici, c'était aqueux et ici, c'était huileux et qu'il fallait le secouer. Pour que ça se mélange, ça se prélève avec une pipette. D'ailleurs, j'avais peur de ne pas réussir à le terminer comme il faut avec ces pipettes. Là, je me suis dit que parce qu'elle n'allait pas juste tout au fond. Et il y a un truc qui est assez intelligent, c'est que la pipette, là, au bout, elle est tornue. Ce qui fait que j'arrivais très bien à prendre ici le reste. Parce que du coup, là, ça touche le bord. Donc, c'était hyper intelligent. Je l'ai plutôt bien aimé. Il nourrissait bien la peau. Après, je ne pense pas qu'il soit forcément adapté au peau grasse. Si vous voulez en savoir plus sur ce sérum, je vous invite à aller lire mon article, lire ma revue là-dessus. Voilà. Et moi, je ne vais pas le racheter parce qu'il contient quelques ingrédients naturels. Mais il est quand même loin d'être bio-naturel. Et il y a certains ingrédients, dont le phénoxyéthanol, dont je me méfie. Et donc, j'essaie de ne pas les utiliser en trop grande quantité. J'ai ensuite terminé cette huile de papaye de chez Amazon. Donc, je pense que vous avez maintenant l'habitude. Je termine mes huiles que j'avais achetées pour fabriquer les cosmétiques maison. Donc, voilà, je ne l'ai pas utilisé dans les cosmétiques, mais juste pour me démaquiller. Donc, je ne peux pas trop vous dire à quel point elle est efficace dans les cosmétiques. Ça ne va pas du tout aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas cassé les arrêts. Par contre, on nous dit que c'est une huile qui est adaptée aux peaux mixtes à grasse, apaisante. Cette huile régule l'excès de sébum de la peau. Elle favorise l'élimination des impuretés. Elle est particulièrement adaptée aux soins des peaux grasses, mixtes et à imperfections. Donc, voilà, c'était une huile qui n'avait pas d'odeur particulière, qui avait une texture qui était tout à fait agréable. Mais, voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Et donc, je ne vais pas l'arracher puisque je l'ai justement utilisé exprès en démaquillant pour m'en débrasser. Dernier produit pour le visage, c'est ce produit Melvita. Donc, là, c'est un pchit brume de beauté rose bio hydratante. Donc, au fait, c'est simplement de l'hydrola de rose que moi, j'utilisais sur le visage pour rafraîchir ou pour faire tenir le maquillage, en fait, à la manière du fixe plus. J'ai beaucoup aimé ce produit. Le seul truc, c'est que c'est un aérosol. J'essaye d'utiliser le moins possible d'aérosol parce que c'est un truc qui est vraiment pas bon pour notre chère couche d'ozone. Donc, voilà, c'est le seul point que j'ai à reprocher à ce produit. D'ailleurs, je ne l'ai pas acheté. Au fait, je l'avais reçu quand j'avais passé une commande chez Melvita. Je l'avais reçu en cadeau. Ah, d'ailleurs, quand je regarde, je vois qu'il y a d'autres ingrédients que de l'eau. Je pensais qu'il n'y avait que de l'eau de rose. Mais il y a aussi de l'extrait de fruits de rose. Il y a de l'eau, de la glycérine, de l'acide lévulinique. Je ne sais pas ce que c'est. Après, du sodium lévulinate. Après, il y a les conservateurs. Nitrogène. Nitrogène, à mon avis, c'est le gaz qui a... Je ne sais pas. Peut-être que je me trompe. Je m'en sais pas, c'est le gaz qui est là-dedans. Enfin, bon, voilà. Toujours est-il que je n'aime pas trop utiliser les aérosols. Mais quoi que là, je ne vois pas les trucs pourris qu'il y a dans les aérosols. Enfin, je n'en sais rien. Mais franchement, c'était vraiment, mis à part ça, un bon produit. J'ai eu beaucoup de plaisir à utiliser ça pour fixer mon maquillage ou même juste pour me rafraîchir le visage. J'ai aussi terminé cet omicellaire de chez Phonetic. Donc ça, c'est dans la gamme Être à dos. Au fait, maintenant que j'ai mes extensions de cils, je n'ai plus le droit de me démaquiller les yeux à l'huile comme je le faisais avant. Du coup, j'utilise l'omicellaire avec les carrés magiques démaquillants. Et ça va vraiment hyper bien. Oui, c'est pour ça que je l'ai terminé déjà de nouveau mon omicellaire. Alors que normalement, je ne m'en veux plus dans moi quand même. Elle a terminé. Je l'ai terminé aujourd'hui. Oui, je vais... J'adore tous les produits Phonetic. Vous le savez maintenant, je vous en parle tout le temps. Mais je pense que je vais reprendre l'autre à voir 20 ans. Juste pour changer un peu. Mais je trouve que ces omicellaire, vraiment, elles démaquillent hyper bien. Et elles ne sèchent pas du tout la peau. Elles sont très agréables. Et bien sûr, elles sont bio. Donc voilà. Je vous recommande forcément ce produit. En tout cas, moi, je l'adore. Pour les ongles, j'ai juste un produit. C'est de chez Essence, le Nile Art Express Dry Drops. Donc c'est des gouttes de séchage avec une petite pipette que vous mettez sur votre vernis quand vous venez de l'appliquer. Ça va l'aider à sécher plus vite et surtout, ça fait un peu... Donc c'est grade, donc ça fait un peu un effet lubrifiant. Et ça fait que si vous touchez quelque chose, ça ne va pas accrocher. Ça va glisser et ça a moins de risque de l'abîmer. Mais ce produit, il n'est pas cher du tout puisqu'il a, je pense, moins de 4 francs et qu'on le trouve partout. J'en avais acheté plein. J'en avais je ne sais combien de bouteilles parce que... Ben voilà, quand j'en avais besoin, j'en achetais plein. Et puis sinon, j'utilise aussi celui de chez Essence. Donc c'est exactement le même principe. Mais celui de chez Essence, je le trouve plus efficace encore. Alors forcément, ça n'a pas du tout le même prix puisqu'il est presque 10 fois plus cher. Mais donc maintenant, je ne vais pas arracher celui-là tout de suite. Je vais attendre de terminer celui de chez Essence. Après, on verra ce que je fais. On m'a aussi conseillé celui de chez Bourgeois. Donc peut-être que j'achèterais celui de chez Bourgeois. Ah, je n'arrive pas à parler, c'est un peu difficile aujourd'hui. Donc, voilà, si vous cherchez des gouttes de séchage qui ne sont pas chères du tout, vous pouvez essayer franchement celles de chez Essence. Il y a trop de sèches là dans ce que je parle. Donc celles de chez Essence, elles ont quand même un bon rapport qualité-prix parce qu'elles ne coûtent pas cher du tout. Et finalement, je termine avec le maquillage. Donc j'ai deux fonds de teint à vous montrer. Donc je vous montre celui de chez Avril qui s'appelle simplement Le Fond de Teint. Donc qui est bio. Gaffez-vous parce que chez Avril, ils n'ont pas tous leurs produits qui sont bio. Donc il faut bien regarder sur la description des produits. Donc celui-là, il est bio. C'est un 30ml. Parmi les fonds de teint bio que j'ai testé, c'est celui que j'ai le plus aimé. Mais bon, je ne reste quand même pas fan des fonds de teint bio parce que je n'aime pas toujours l'effet qu'il fait sur la peau. Celui-là, il est la lait. Il ne me pelait pas. C'est un des seuls fonds de teint bio que j'ai essayé qui ne pelait pas sur ma peau. Par contre, il est hyper léger. Donc vraiment, il a une couvrance très très faible. Et puis, si vous voulez, par exemple, moi j'ai souvent des rougeurs là. Si je vais en rajouter là, en fait, ça fait un effet moche en voile fond de teint. Ça fait un effet de texture qui n'est vraiment pas beau. Donc vous ne pouvez l'utiliser qu'en fine couche. Donc voilà, ça va si vous cherchez un effet très très naturel. Et sinon, en bio, je ne sais pas quoi vous proposer parce que je n'ai rien encore testé qui me convainquait. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, mais n'empêche, parmi les fonds de teint bio, c'est le meilleur que j'ai pu tester. Oui, et vous l'avez compris, je ne vais pas forcément le racheter. Parce que ma foi, je me tourne vers le conventionnel, pas vers le naturel pour le maquillage. Parce que je trouve décidément pas mon bonheur en bio. Du coup, j'ai terminé un autre fond de teint qui, vous l'aurez compris, n'est pas bio ni naturel. C'est le Naked Skin de Urban Decay que j'ai beaucoup aimé. Il y a un truc que j'ai trouvé hyper cool, c'est que là, on peut dévisser. Et du coup, j'ai vraiment pu le terminer jusqu'au fond. Eh, il en reste un tout petit peu. Je vais pouvoir l'utiliser encore une fois. Je crois qu'il était tout fini. Enfin bon. Donc ouais, c'est hyper cool parce qu'on peut vraiment le terminer hyper bien. C'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé. Il a une couvrance qui est modulable. On peut en poser vraiment très légèrement pour un effet naturel. Et si on a besoin à 2-3 endroits d'avoir un peu plus de couvrance, on peut en rajouter sans que ça fasse cet effet texture, cet effet qui n'est pas très joli. Il est adapté, je pense, à tous les types de peau. En tout cas, moi, avec ma peau qui est plutôt sèche, d'hydratée, il ne l'a pas séché. Et il n'est pas hyper nourrissant. Donc je pense pas qu'il pose non plus de problème sur les peaux grasses. Donc voilà, moi, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, je trouve que les filles sur les stands Urban Decay, elles sont toujours hyper sympas. Je les adore. Et voilà, et maintenant, vous vous trouvez de plus en plus sur Urban Decay en Suisse. Donc voilà, je vous conseille ce fond de teint si vous cherchez un nouveau fond de teint. Ah oui, d'ailleurs, je l'ai déjà racheté. Sauf parce qu'il y avait une offre, il y avait 20%, je crois. Et du coup, je l'avais racheté en prévision. Mais j'ai repris la même taille, la même teinte. Moi, j'ai la 3.0. Maintenant, j'ai pris un peu de couleur. Donc je pense qu'il sera trop clair. Et comme je ne l'ai pas encore ouvert, je vais voir si je peux le changer pour une teinte un peu plus foncée. Et finalement, ça va pas aujourd'hui. Et finalement, j'ai terminé 3 eyeliner. Donc celui-là de chez Covergirl qui s'appelle Intensify Me que j'avais gagné lors d'un concours de Covergirl. Donc en fait, il a une mine qui est, je ne sais pas si vous allez voir, d'un côté large et de l'autre côté fine. Et puis en fait, je ne l'ai vraiment pas utilisé souvent et je pense qu'il a juste séché. Pourtant, je le garde bien la tête en bas. Le truc, c'est que il écrit encore un peu, mais il n'écrit pas très fort. Donc voilà, là, je vous ai fait des traits, vous voyez, vous ne pouvez pas faire du... Vous ne pouvez pas faire un trait d'eyeliner comme ça. Si vous devez appuyer comme une malade sur votre paupière, ça ne va pas. Il faut qu'il écrit fort même en appuyant tout doucement. Donc il reste de l'encre encore, c'est juste qu'il est un peu sec et du coup, je ne peux plus l'utiliser. C'est pour ça qu'au fait, je n'aime pas du tout les eyeliners qui sont en feutre comme ça parce que c'est toujours le même problème. D'ailleurs, je viens d'en acheter un de chez NYX, je l'ai utilisé une fois et déjà, il fait cet effet-là qu'il est sec alors que je sais qu'il n'est pas vide et pourtant, je le garde bien la tête en bas comme il faut. Mais donc voilà, maintenant, c'est fini. Bon, celui-là, je ne l'ai pas acheté l'autre du coup, celui-là de chez CoverGirl, le côté fin, en fait, il n'est pas méga fin donc ça ne permet pas de faire une jolie pointe d'eyeliner. Le côté épais, il est quand même méga épais. Moi, je ne me fais jamais un trait aussi épais que ça. Donc celui-là, je n'étais pas fan. Par contre, celui de chez Essence, il a la pointe qui était vraiment très fine donc il était vraiment parfait. Il a aussi séché assez rapidement mais pour le prix, au final, ce n'est pas méga grave. Donc là, il est écrit, ouais, pas gros. Ça dépend comment. si je le prends sur le côté, il écrit bien mais le problème, c'est que moi, je ne le fais pas sur le côté. Moi, je fais avec la pointe et avec la pointe, il n'écrit pas grand-chose. Enfin, voilà. Donc, voilà, il a aussi séché mais pour le prix, il est aussi, je crois, moins de 4 francs donc ce n'est pas hyper grave donc c'est quand même un assez bon rapport qualité-prix. Mais n'empêche que je ne pense pas que je vais racheter ses feutres. Et finalement, j'ai terminé de chez The Balm, c'est le Schwing. Schwing, ouais, je pense que c'est ça. Et celui-là, il était celui-là, je l'ai beaucoup aimé donc j'avais hésité, je l'ai acheté chez Cosmetics Succession puis j'avais hésité justement avec le Milani qui lui a un feutre et comme je savais que les feutres sèchent très vite donc j'ai pris ça et donc là, c'est bien parce que c'est un embout mousse donc comme les feutres mais il y a le liquide là-dedans et du coup, on n'a pas ce problème qu'il sèche à tout bout de champ et que le liquide ne vient pas jusqu'au bout de la mine. Il est bien, le bout est hyper fin il écrit oh mais j'en ai encore un peu là je l'ai mis ouais, vous y voyez plus rien je l'ai mis là il écrit vraiment de manière très claire et nette et il est voilà, je l'ai beaucoup aimé le seul truc c'est qu'il s'est terminé quand même hyper vite je l'ai utilisé je l'ai utilisé pendant un ou deux mois il était terminé et puis il a quand même un certain prix puisqu'il coûte 21 francs je crois donc voilà pour un produit qui est quand même finalement assez basique je trouvais que c'était cher surtout pour dire qu'il s'est terminé assez vite donc du coup j'ai racheté maintenant un de chez Maybelline je crois qui est tellement cher et qui écrit aussi trop trop bien que j'ai essayé deux ou trois fois et qui est vraiment cool donc je vous reparlerai très certainement très certainement prochainement et tout dernier produit que j'avais déjà terminé le mois dernier mais que j'ai oublié de vous montrer c'est le produit de cosmétiques maison donc j'ai terminé du bicarbonate de soude donc je vous avais parlé le mois dernier de mon déo donc ça c'est ce que j'utilise dans mon déo c'est l'ingrédient principal qui fait que mon déo est désodorisant le bicarbonate et l'autre truc que j'ai trouvé c'est la gomme Xantane ça c'est un gelifiant et que j'utilise dans toutes mes crèmes pour éviter qu'elles se séparent c'est vraiment un très bon stabilisant et ça donne un effet plus je ne sais pas comment expliquer vous voyez ce que je veux dire qui s'applique mieux comme ça plus lisse au fait donc voilà la gomme Xantane j'utilise aussi dans toutes mes émulsions parce que j'aime bien l'effet que ça donne et voilà pour tous mes produits terminés pendant le mois de juin j'en ai vraiment eu plein donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu nous on se retrouve très bientôt ciao ciao